Sous-titrage Société Radio-Canada Le tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 3 avril 2019. Les marchés sont en hausse ce matin à cause de la nouvelle où ils ont dit que 90 % des points de l'accord ont été négociés entre la Chine et les États-Unis. Mais qui se disputent toujours sur la manière de mettre en œuvre et d'appliquer un tel accord. Bon. Donc, ils sont pas mal d'accord sur le quoi, mais pas le comment. Puis, le secteur minier est plus fort en Europe parce que la première ministre Theresa May a déclaré qu'elle demanderait à l'Union européenne de prolonger le délai fixé pour le Brexit. Comme d'habitude, on avait une couple de résultats financiers très peu ce matin. On a GameStop qui est en baisse, mais qui rebondit avec deux cents de mieux à 1,60, mais les ventes en baisse de 7 %. Root 53, tel qu'attendu. Le titre est en hausse. Maintenant, il est négatif. Et puis, la seule nouvelle que j'ai, c'est sur AVO Pharmaceutical, qui a été hallucinant pendant deux jours. Là, il a chuté ce matin, mais après sa chute, il a quand même rebondi. Et puis, bien, la nouvelle, je la comprends pas, mais je vais la lire pareil. Ils disent que la compagnie a glissé en réponse à sa divulgation selon laquelle l'autorisation de mise sur le marché octroyée par la licence EUSA, Pharma en Europe, pour le cancer du rein, approuvée en 2017, pourrait être menacée. Mais pourquoi? On sait pas. C'est tout ce qu'ils disent. Une menace de sa licence. C'est pas clair, hein. Et puis, donc, c'est ce que ça donne dans nos marchés. Comme vous voyez, c'est Nasdaq, qui est beaucoup plus fort que les autres. Puis, en plus, sur Nasdaq, ce qui drive beaucoup ce matin, c'est les semi-conducteurs. Et puis, ensuite, toutes les compagnies que nous autres, on appelle le Q10, là. C'est que les compagnies qui font monter le Nasdaq, là, c'est Apple, qui continue pour une quatrième journée de hausse. Amazon, qui fait un nouveau haut. Microsoft continue son cycle haussier. Google, qui continue son cycle haussier aussi. Facebook, qui vient de faire un nouveau haut au-dessus d'une double résistance. Netflix, qui rapproche de sa résistance. Donc, on voyait Tesla, même, qui se joint au groupe. Tesla, qui est comme sur le bord d'inversement de sa tendance baissière. Intel, quand je vous parlais des semi-conducteurs, qui est très fort. Cisco, puis Comcast. Donc, tous les gros stocks du Nasdaq qui montent, là. Comme s'il était influencé par la nouvelle de la Chine. Et, bon, puis les pétrolières, bien, depuis les inventaires de pétrole, les pétrolières ont redescendu. Tiens, j'ai ça ici. On a... ça, c'est les inventaires qui ont sorti à 10h30. Ça a été, moment donné, le pétrole a remonté, mais pour rechuter pas longtemps après. Donc, les titres, eux, bien, ils sont passés négatifs à ce moment-là. Donc, le secteur pétrolier, là, il n'est pas vraiment très beau. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'ai comme fait une répartition là-dedans. Il y a comme deux titres en cycle haussier qui approchent, qui sont pas mal terminés, de toute façon. C'est Shawkar, puis Payson, qui restent en dessous de sa résistance. Tous les autres sont neutres, 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 neutres. Vous voyez, ils sont tous dans des phases neutres. Mais à la fin, j'en ai répertorié quelqu'un d'un qui... Bon, eux autres sont plutôt négatifs, là, comme Ankana, qui s'en va à la baisse, Advantage Oil, qui a passé en dessous de son support, New Vista, Birchcliffe, Crescent Pointe, Arcus Horses, Torch Oil, Payto. Donc, il y en a quand même pas mal, là, qui chutent, puis Seven Generation aussi. Donc, juste deux qui montent. La majorité sont neutres, mais un bon petit groupe aussi qui continue à descendre. Pour Laure, bien, Laure, qui revient à la baisse, tester son support, qui est un triple support, ça regarde pas bien. Les titres ne chutent pas autant, mais ne montent pas non plus. Donc, il y a Torex qui, lui, descend quand même pas mal. Sandstorm qui menace son support à court terme. Vous voyez aussi Anna Gold, il y a Guyana Goldfield, T-Max. J'ai mis en premier tous ceux qui descendaient, là. Puis après ça, bien, les autres, ils sont pas mal sur le neutre. Et pour ce qui est des mines, ça s'est comme enclenché, mais ça continue pas, là. On a discuté de ça plusieurs fois ce matin. Bon, on a embarqué quelque chose dans les mines. Moi, j'étais contre parce que je disais, « Ben, je l'aime pas ce secteur-là. Je trouve que ça s'en va tout croche. » Puis là, regarde, maintenant, on menace de revenir au travers de l'écart, là, de ce matin, là. Donc, c'est vrai que les titres étaient beaux, comme Hot B, il était déjà dans un cycle haussier. Il a monté encore un peu, mais même lui, il s'est dégonflé. Ivan Owe est à la baisse. Tech, finalement, vous voyez qu'il y a eu une belle tentative, là, de passer sa résistance, mais là, c'est en train de revenir. First Quantum était le plus beau, mais lui aussi montre une saturation, là. Puis j'ai l'impression que si les autres descendent, il va descendre, nous autres aussi, lui aussi. Donc, la consommation discrétionnelle, c'est un des secteurs les plus forts qui a racheté sa perte récente, là. Mais il y en a Corus, Magna, qui est très fort dans l'indice, c'est surtout lui le grand responsable. Il y a Unicelec qui monte pour une troisième journée, Dolorama qui continue encore aussi pour une troisième journée, Star Group, puis ça s'arrête là, puis Cogéco. Et dans les services financiers, bien, le cycle continue aussi. On est en train de racheter le dernier cycle baissier pour revenir à l'intérieur de la formation neutre. Les banques, la plupart des banques ont fait ça, pas très fortement. Dans certains cas, ça monte juste des corrections à la hausse dans une tendance baissière. Ça a été les compagnies d'assurance qui ont été les plus fortes, là, puis ça y arrive pas mal à la fin de leur cycle, eux autres aussi. Donc, c'est un marché pas si facile, pas si clair que ça. Dans le moment, c'est difficile de trouver des nouveaux signaux d'achat qui sont vraiment clairs, là. Et dans la consommation de base, le mouvement d'IA qui continue pas. La technologie au Canada, c'est moins fort qu'aux États-Unis. Le mouvement est plus fort que ça sur le marché américain. Bon retour. Donc, dans la santé, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Puis en fait, on sait que la santé, c'est bien plus le cannabis. Maintenant, c'est ça qui est le plus fort dans la santé. Bon, le ETF, lui, nous montre pas de décollage en cycle haussier. Les trois sont pareils. Par contre, il y a eu Village Farm ce matin qu'on a mis en élan haussier quand même assez tôt à l'ouverture et qui a progressé, mais que là, c'est terminé. Tranquillement, pas vite, il repère un peu de ses plumes. Mais ça a été vraiment le seul. Tous les autres mouvements qu'on a eus ont été quand même des mouvements assez éphémères et pas si payants, là. Oui, il a commencé en baisse. Après ça, il est revenu en hausse. Mais il a fait une pièce par après sur 60 pièces. Ce n'est pas un gros pourcentage. Puis le secteur, il n'a pas changé. À part de VFF, qui a été plus fort que les autres, pour moi, c'est la même description que je vous avais donnée hier. C'est-à-dire, il y a Village Farm qui s'est joué à ça. Il y avait Organigramme qui était en cycle haussier qui, là, ça va s'arrêter là. National Access, lui, il a terminé son cycle haussier. C'était les deux qui montaient. Puis tous les autres, là, ne sont pas… Puis il y a Emerald Health qui maintient encore un cycle haussier avec quelques cents en potentiel encore. Mais pour tous les autres, ce ne sont pas enclenchés. On est toujours dans une phase neutre. 95 %, 90 % à 95 % des titres sont encore tous dans une phase neutre. Juste un couple de petits cas d'exception. Deux, trois qui ont monté au cours des derniers jours. Puis Village Farm qui a monté aujourd'hui. Donc, ce n'est pas si facile que ça de trader dans le cannabis de ce temps-ci. OK. Bon, ça, ici, c'est une… OK, ça, c'est bon. Ça, ici. AMD sur Nasdaq. C'est Advanced Micro Device qui est… Je ne suis pas à la bonne place. AMD, Advanced Micro Device qui était très, très fort aujourd'hui. Il était déjà en cycle haussier quand il a commencé. Là, bien, il est rendu pas mal sur le haut de sa tendance. 25,86. Bon, bien, il vaut 29,73. Vous avez… Vous êtes rentré tôt dans le cycle. C'est parfait. Donc, puis il monte encore à cette heure-ci. Donc, puis le titre devrait bien atteindre sa tendance. 29,73. 25,86. 29,73. C'est 4 $ quand même. Vous avez un bon profit de fait là. Si j'avais à protéger, ce serait comme… Par mesure de précaution, là, comme 28,5, là. C'est quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que vous pourriez l'attraper, même que ça pourrait être 29, là. Mais le titre est encore en train de s'échapper vers le haut. Donc, le potentiel va probablement se rendre à 32,50 au cours des prochains jours. Et quand acheter Bombardier aujourd'hui… Bon, moi, je n'achèterais pas du Bombardier aujourd'hui, c'est clair. Pas pour la petite pinote qu'il est en train de faire à la hausse, là. Avec une grosse résistance comme ça à 3 piastres. Il y a juste 20 cents, là, de potentiel sur le Bombardier pour l'instant. Et Dominique dit « Bonjour, Michel. Que penses-tu de MH? » Bien, j'en ai parlé tantôt. Mais MH, c'est le seul, un de ceux qui continuent un peu son cycle haussier. Mais si vous ne l'avez pas, le potentiel n'est pas bien grand. C'est de quelques sous. Est-ce que c'est le temps d'acheter CUV? CUV, ce n'est pas le temps du tout. Même qu'il est même menaçant dans tout ça. Ces deux derniers cycles ont été forts, mais suivi d'une grande faiblesse, là. Parce qu'il a monté vite ici, puis il a rechuté vite. Là aussi, il a monté vite, puis il a rechuté vite. Donc là, il s'en vient tester une grosse zone de support, là, dans le moment. Et puis aujourd'hui, il vient de passer à travers plusieurs jours de support qu'on va voir dans un graphique en 15 minutes. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas acheter ça. Vibe, nouveau en bourse. Vibe, plus que nouveau, c'est aujourd'hui qui est arrivé, hein? OK. Je vais aller voir ici sur Traders. Je vais le rentrer quelque part. Tiens, je vais le mettre ici. Vibe. Je ne sais pas, c'est sur quel marché? On va essayer là. Non, ce n'est pas là. Bon. Bien, vous auriez dû... Sur le CSE, on ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas. On ne l'a pas, je pense, probablement sur le CSE. Bonjour. CIA, Toronto. Est-il trop tard pour l'acheter? Bon, ça, c'est la question. On avait acheté, nous, ici, à 1,84. On a pris un profit à 1,94. Ici, je dirais que ça pourrait être bon parce qu'on a eu quelques jours de hausse, puis on a eu comme deux jours de pause. Ce qui n'est pas vraiment une pause parce que la première journée, c'est une hausse qui est restée là toute la journée et la deuxième journée. Donc, ça a l'air bon, en tout cas pour l'instant, parce que même aujourd'hui, il est comme dans un deuxième cycle haussier. Mais il ne faudrait pas prendre le support ici comme point de sortie en catastrophe, mais plutôt celui-là. Donc, le risque est d'avoir à sortir à 1,99. Il y a 20 cents de risque dans ça. On fait une petite pause, on revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon retour à la prochaine question de Lucie. Bonjour Michel. Un achat NTR à Toronto? Bien, c'est pas le timing, il n'est pas bon pour NTR dans le moment. Pour deux raisons. En fait, pour deux raisons qui sont pas mal les mêmes. On est bien avancé dans le cycle haussier qui est parti de 67 puis est rendu à 72. Et puis en plus, il est beaucoup trop proche de sa résistance, il va s'arrêter là. Et puis malgré tout, après, son autre résistance est à 76 piastres. Bon, il reste un peu d'argent, mais c'est 5 % à peine. Donc, c'est un grand risque pour un maximum de 5 % qui est son sommet ever. Ce serait pas recommandable dans le moment, techniquement parlant. Louis, une petite montée de MH, ça a rapport avec ses résultats financiers d'hier. Je ne peux pas vous dire, si les résultats financiers étaient hier, il n'a pas monté hier. Pourquoi il monterait aujourd'hui sur des résultats financiers de la veille? Puis de toute évidence, pour l'instant, il y a vraiment l'air, où est-ce que je l'ai mis? Tiens, on va le mettre ici. Il y a EEMH. Il est sur Venture. H. Bon, on va le regarder comme ça. Donc, si on le met en une minute, aujourd'hui, donc là, pour l'instant, il est en train d'inverser son cycle haussier d'aujourd'hui. Donc, il est parti de l'autre côté, là. OK? Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Est-ce que c'est le temps pour TV Trivali? Je ne sais pas. Il avait fait quelque chose, là. Bon, là, vous voyez, il a fait un cycle de trois jours et demi, parce qu'il a monté un petit peu la quatrième journée. Hier, c'était une correction. Mais là, aujourd'hui, il est en train de se monter un support. Il a flanché un petit peu en dessous hier soir, là, mais hier après-midi. Mais là, il est sur un support ici. Donc, je dirais que le nouveau point d'entrée, là, ce serait dans 47 à peu près, là. 46, 47 avec du volume. On veut voir des volumes comme ça, là, le matin. Oups, mon graphique est trop bas. On veut voir des volumes comme ceux-ci, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Puis c'est normal. Dans sa phase neutre, ici, les volumes sont petits. C'est ça qu'on veut. Si les volumes augmentent en descendant, ça veut dire que l'affaire est finie. Donc, ce serait 47 avec des volumes quand même plus importants que ce qu'on voit aujourd'hui. MRU à Toronto, est-ce que c'est un go MRU qui était tout proche de sa résistance? Maintenant, il le traverse aujourd'hui sur un nouveau haut à vie pour Métro. Donc, ça m'apparaît correct. Le volume est faible, encore une fois, à mi-journée. Le titre n'a pas atteint son volume de 500 000, qui est sa moyenne. Il y a 160 000 à la mi-journée. Donc, mais ça n'a pas l'air à exciter trop, trop le monde. Mais disons que, écoutez, on voit que ça a l'air correct. C'est juste son point de sortie qui est un peu nébuleux. Je me demande lequel des deux. Mais sous toute réserve, on l'embarquerait sur un nouveau haut. Parce que, regardez, il a fait ça ce matin, mais il n'a pas rebougé après. Donc, je vais vous le montrer ici, comme ça. Bon, OK, pourquoi il ne veut pas continuer? C'est une formation triangulaire ascendante. Donc, on dirait l'accrocher en montant, passer les 50 et 75. Pas. OK, je ne comprends pas ceux qui n'ont pas de son. Quand l'émission part, il n'y a pas de son maintenant. Parce qu'il faut peser sur la vidéo pour qu'il y ait du son. Il y a un gros X avec un micro et un X dedans. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut faire partir la vidéo. Saint-Michel a acheté bloc hier à 14 cents. Bloc hier à 14 cents. Quatre piastres. 14 cents. C'est où, où, ce bloc-là? L-B-L-O-K. Il y en a-tu un? Ah, il y a bloc sur V, OK. Il y a deux blocs. Il y a un bloc canadien et un bloc américain à 14 cents. Bon, ce n'est pas clair, clair, son graphique-là. Il est un peu chamoiré. On va mettre ça en cinq minutes. OK. Bon, vous allez pogner ça ici. Il a monté, il est redescendu, il est remonté. Il fait moins de volume aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas vraiment très clair. C'est un graphique un peu décousu. Quoi qu'il en soit, vous êtes en profit. Puis, il semble vouloir pour ça se lancer avec la montée du bitcoin. Ouais. En tout cas, pour l'instant, il ne continue pas à lancer. Son prochain point de décollage, c'est 21 cents. Mais moi, je me pose comme question, c'est que si vous avez acheté ça à 14 cents hier, l'avez-vous acheté pendant qu'il montait. Si vous l'avez acheté pendant qu'il montait, je ne comprends pas que vous n'ayez pas sécurisé cette position-là dans le coin de 20-22. C'était quand même un très gros profit de 8 cents sur 14 cents. C'était quand même énorme. Là, il est en redescendant présentement. Ça fait que, donc, je ne sais pas si ça va continuer. Tu sais, il n'y a pas, regardez, ces dernières fois, il n'a pas monté tant que ça. C'est toujours quand même une tendance neutre. On n'a pas inversé la tendance baissière. Elle s'est arrêtée, elle s'est interrompue. La tendance baissière, mais la tendance haussière va commencer à 30 cents. En tout cas, je vous souhaite bien de la chance. Mais peut-être que vous avez manqué une occasion de la sécuriser. N'hésitez pas si ça recommence. Mais en passant, les bitcoins, les blockchains, tout ça, ça monte un peu là. Mais c'est quoi le potentiel? Les autres titres font la même chose. Donc, j'ai l'impression que soit que ça va donner un autre coup, soit que ça va revenir comme ça a fait si souvent. Parce que les autres titres comme Hive, ils font la même chose aussi. Bandu LABS hier, quand on achetait encore? Ah, bien, ce matin, c'était LABU qui drivait à la hausse. Ah, bien, c'est vrai, c'est pas rapport à ça. C'est Medifarm Lab. On a eu cette question-là hier, je pense. Quand on achetait encore, bien seulement quand il va traverser. Là, pour l'instant, sa résistance est double à 3,90. Le côté positif, c'est que, bon, son support est toujours plus haut que les précédents. Donc, la tendance est encore comme ça. Mais il n'y aura pas de signal d'achat avant 3,90. Il faudrait bien stabiliser à 3,80. Décoller à 3,90, ce serait son point d'entrée. Que pensez-vous de crop, point d'entrée, crop, R-O-P? On fait une petite pause dans quelques secondes. À moins qu'il y en ait un autre, celui-là, il a l'air fou pas mal. On fait une petite pause et on vient après la pause avec ça. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, retour. OK, on est rendu ici. Tiens, je vais enlever ça. Je vais retourner là. Bon, c'est R.O.P. qui n'existe pas au Canada. Donc, c'est à New York. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. Index IQ ETF Trust. Je ne sais pas c'est quoi. Mais là, pour l'instant, il est sur le bord d'un inversement de tendance. C'est à 32.85, 32.80 qui va inverser, qui va passer sa triple résistance. Achetez ZNQ aujourd'hui, 7.30. Z, Y, N, E. 7.30, il vaut 7.70. Donc, vous voyez là, 7.30, c'est 7.40, ce serait le point d'inversement. Donc, il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas continuer une troisième journée. C'est sa deuxième journée. Hier, il a fait ça plus de bonheur. Puis, en fin de journée, il ne faisait pas grand-chose. Donc, ici, moi, je vous suggérais de mettre un stop à 7.45 pour l'instant. Juste gardez ça là. Au moins, vous éviterez une perte. Prix de vente pour un swing trading, bien, c'est ça. Commencez par un stop parce que là, vous avez juste quelques sous. Mais à 8 ou avant 8, dans le coin de 7.80, entre 7.80 et 8, ça va être environ, vous allez faire du 10 % à peu près. Donc, moi, aussitôt qu'il va remonter. Là, pour l'instant, un stop à 7.45, mais quand le titre montera 7.80, c'est-tu ça, 7.80, là? 7.90 à peu près. Là, vous vendez la moitié pour prendre un profit et sécuriser votre position. GWO à Toronto à 32.79. Il vaut 32.80. OK, vous venez tout juste de l'acheter, probablement. Ou peut-être que vous l'aviez acheté dans la dernière hausse, là. Mais le titre, il continue, là. Il a l'air correct. Je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Les compagnies d'assurance ont bougé le plus. C'est eux autres qui ont été les plus fortes dernièrement. Il n'y a rien qui indique que le titre va changer de direction. Tout semble correct. Le volume est un peu faible, mais je pense qu'il faut encore un peu de patience, là. André, que penses-tu de CRJB HT 6.13? Bon, CRJB HT 6.13, il vaut 6.40. Donc, on arrive pas mal proche d'un point. Regardez, là, ici, il se tient à sa résistance. OK, il n'est pas en train de tester son support. Depuis ce matin, il a monté. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'il va là. Il est allé dernièrement, mais c'est comme s'il poussait encore. Moi, je dirais, dans sa prochaine poussée, ce serait bon de vendre la moitié. N'oubliez pas, ces résultats financiers sont dans deux jours. Même nous, on a acheté ça ce matin, mais on pense sérieusement à fermer la position à avant les résultats financiers. Et TRZ HT 5.2, TRZ HT à 5.2, il vaut 5.17. C'est une tendance baissière à la hausse que vous avez acheté. Et s'il sera en 5.50, on va être chanceux. C'est 10 % pour le moment. Et je pense qu'il faudrait au moins vous mettre une protection de quelque part. Je mettrais un stop à 5.8, juste pour éviter d'être à perte si jamais le signal descend. Parce qu'il peut revirer de bord assez vite, ce stop-là. Vous voyez que TRZ HT, ça arrive de faire des grosses cotes à la baisse. Ça arrive sans prévenir, ces affaires-là, parce que ce n'était pas une tendance haussière. Vous avez acheté un cycle haussier dans une tendance baissière. Donc, je mettrais un stop à tel que dit S5 et 8. À quelle place je peux voir la liste des actions contenues dans HMMJ? Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle New Cannabis Venture. Vous devriez trouver ça là-dedans. C'est newcannabisventure.com «Doll » est un achat à 38.82, DOL. «Doll, doll, 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 doll. » 38.82, c'est au prix actuel, là, ça. Mais, vous voyez, le titre, il a parti il y a trois jours, OK? C'est sa troisième journée. Donc, à partir de ce moment-là, si on le met avec un graphique en 15 minutes, donc, le mouvement, c'est ici qu'il y a parti, OK? Là, à 38.82, ce qui est à peu près, je ne suis pas bien plus haut que ça, là, mais je ne suis pas convaincu que c'est un beau décollage, OK? Je ne pense pas qu'on peut y attribuer un prix aussi simplement à cause de son graphique qui est un petit peu défaite. Moi, ce que je dis, je ne peux pas vous donner le prix vraiment. Ce que je peux vous donner, c'est de dire, bon, bien, regarde, DOLORAMA, s'il pourrait être bon, bien, il va aller loin. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir un beau point d'entrée. Puis, il est vraiment tout croche depuis un bout de DOLORAMA, là, regarde. Ici, il a fait un faux décollage. Ici, il a un décrochage qui a rebondi rapidement. Ici, ça a été un autre faux décollage. Ici, il a eu une traversée de résistance qui n'a pas donné suite, qui est revenue. Ici, il a donné un faux signal à la baisse. Donc, je dirais, là, un bon canaïen, là, il n'est pas trop, trop, trop stable de ce temps-là. J'aimerais voir une position plus claire et plus nette que ça pour embarquer là-dedans. Bon, je pensais qu'on avait une pause, mais il n'y en a pas. OK. Doit-on acheter HQU à Toronto? HQU. Oh, OK. Bon, là, écoutez, il reste une demi-heure d'émission. Puis, je vais vous enlever la barre de questions, là, parce que là, pour l'instant, j'ai 55 questions d'avance dans la machine. Ça fait que je n'aurai pas le temps de répondre à tout ça. Ça fait que je vous éteins la barre de questions. Bon, HQU, ça, c'est le Nasdaq 102 fois, OK? Le potentiel de ça, c'est jusqu'à 75. Le cycle était déjà commencé toutefois. Son nouveau début de cycle est à 67,5. Là, il est à 69,80. Donc, il a fait quand même du 6-7 % déjà dans ce cycle-là. Ce n'est pas tout à fait à point comme point d'entrée, là. Mais, en tout cas, ça, c'est en pensant que le Nasdaq va se rendre jusqu'à... que le Nasdaq 100 va se rendre jusqu'à son sommet. En tout cas, tu sais, pour quelques jours, bien, tout ça va dépendre du marché. Son volume est très faible, puis son mouvement est déjà pas mal avancé. Ce ne serait pas optimal comme point d'entrée. SIS à Toronto. Savaria Corp. On lui dit bye-bye. OK, donc, ça veut dire que vous le possédez, probablement. Il n'est pas vraiment beau, là, mais il a quand même une très grosse zone de support. C'est son dernier cycle qui n'a pas marché. Je ne sais même pas c'est quoi, ça, Savaria, qu'est-ce que ça fait. Mais, c'est comme pas facile à prendre. Comme, tu sais, on n'a pas toujours la réponse juste, là. Parce que dans son cas, à lui, je serais bien embêté quoi faire si je l'avais. Parce qu'il y a quand même une très belle zone de support à ce niveau-là. Il ne m'inquiète pas tellement, là, pour l'instant, je dirais. Je pense que vous pourriez peut-être le toffer encore un peu. Est-ce que Meta, c'est un achat? Non, ce Meta, ce n'est pas un achat. Aujourd'hui, c'est une place pour réduire les positions. Parce que le titre avait fait deux cycles haussiers. Et là, maintenant, il est dans une phase neutre entre deux cycles. Le point d'entrée pour Meta, ce serait un dollar. Crone, à quel prix serait le prochain point d'achat? C-R-O-N. Ça va prendre un petit bout avant qu'on trouve ça. Mais encore, là, sous toute réserve, là, parce que le potentiel serait peut-être jusqu'à 31, 32, avec un graphique en 15 minutes. Donc, je dirais que, regarde, sa première résistance, il y en a plusieurs. OK? Il y a là, là, puis là. Donc, au départ, regarde, il faut qu'il traverse les 25 piastres. Puis après, bien, c'est piastres par piastres, là. 26, 27, puis 28, dépendamment comment sa tendance va se tracer. Mais, regarde, il ne faut pas être trop gourmand. Le mieux que vous pourriez espérer en traversant, là, c'est de faire 25, 26 en une couple de jours, qui est à peu près du 3 %, là. Ce n'est pas beaucoup une piastres sur 26 piastres. Peut-on espérer un jour... La question, c'était, peut-on espérer un retour à la hausse des titres de marijuana prochainement? Bien, on peut toujours espérer. On peut toujours espérer. Je ne peux pas répondre non à une question comme ça. Mais moi, j'ai déjà lancé, abattu mon jeu là-dessus. Je continue à dire que le secteur de la marijuana est un secteur à grand risque maintenant à cause de plusieurs raisons. Comme je vous l'ai montré, c'est que le sommet, définitivement, ici, ça peut être un sommet. Il s'agit qu'HMMJ reparte par là, puis là, c'était un sommet, un sommet majeur. Ça, c'en est un, puis ça, ça pourrait en être un. Donc, ce qu'on ne veut pas, là, c'est se revenir ici. Parce que ça, ça coûte cher. Et puis, donc, regardez, dans l'histoire du cannabis, à la date, il y a trois gros sommets. Mais celui-là, il est inférieur. Puis, regarde, vous vous souvenez-vous pourquoi ça avait planté là, puis pourquoi ça avait planté là, puis pourquoi ça avait planté ici? Mais souvent, on ne s'en souvient même pas. Avec les raisons, là, pour l'instant, il y en a une qui pend dans l'air. C'est les États-Unis qui vont légiférer là-dessus. À savoir, est-ce que les banques vont pouvoir financer les compagnies de cannabis? Tu sais, les États-Unis sont en guerre contre la drogue depuis très, très, très longtemps. Ça fait que ce n'était pas bien dans leur gêne d'être les premiers à faire le pas là-dedans. Mais tous les pays du monde sont en train d'accepter ça. Ça fait que ça peut bien qu'ils décident de s'embarquer là-dedans. Parce qu'il y en a fait que les Américains aiment bien, c'est l'argent aussi. Ça fait que, donc, si les banques se mettent à financer les compagnies aux États-Unis, bien, ça peut faire proliférer des compagnies aussi aux États-Unis et venir faire une grosse compétition à la majorité des titres qui sont des titres canadiens. Ça fait que c'est pour ça que je dis ça, puis c'est ce que je ressens sur le marché en même temps. Donc, tu sais, il y a le long terme que je vous ai montré là, mais il y a aussi le très court terme. Donc, pour l'instant, les trois ETF sont dans une formation très serrée. Donc, il va y avoir quelques cas d'exception là-dedans. Mais comme on a vu sur Village Farm aujourd'hui, OK, qui était un des cas d'exception, puis il n'y en a pas beaucoup. Il y a deux, trois titres qui ont monté dans les derniers jours. Les autres, ce sont quand même des petits mouvements, OK? Puis regarde, si on veut essayer de voler le signal, on peut voir des breakouts à des places, des élans haussiers, des signaux d'achat, mais en situation totalement surachetée, avec un petit volume super minus, tu sais, puis qui n'inverse pas du tout aucune tendance. Bien, tu sais, puis Emerald Health, il avait l'air à continuer un peu son site, mais pas assez, c'est pas assez clair pour en acheter, assez pour le conserver, mais lui aussi en situation survendue. Donc, moi, je pense que tout peut arriver, puis il faut être protégé sur nos positions qui sont à très court terme, les affaires récentes, qu'on n'a pas des gros profits dessus, au minimum, au cas où, vous savez, ça arrive comme ça. Pas des supports trop proches, parce que ça bouge toujours. Il y a souvent des titres qui vont bouger le matin en intraséance. Ce matin, il y a eu Weed qui a bougé un peu, et puis surtout VFF, mais regardez l'ensemble des autres, c'est pas le cas. Tu sais, je mets ça en cinq minutes ici, là. Donc, c'est une couple de cas d'exception. VFF est une exception. Il y a Canthros, ça descend. TGOD, ça descend. MBEV, ça descend. EXO, il redescend. Tu sais, donc, juste une cas d'exception, là, à très, très, très court terme, mais ceux qui ont plusieurs positions dans le cannabis sont à risque, quand même, dans le moment. J'ai cliqué sur le X et j'ai pourtant pas de son. Ah, bien là, écoutez, Jeanne, je sais pas, je peux pas vous dire, appelez le service technique, 1-877-392-1368. Parce que je suis pas technicien en informatique, donc plusieurs choses peuvent se passer. RMD sur le marché U.S. RMD, RMD. Resmed, ton analyse pour un achat. Bon, bien, premièrement, là, c'est pas un achat en tout, parce que, regarde, il menace de traverser son support, OK? Donc, il n'y aurait pas de signal d'achat avant qu'il passe les 105 et 50. Pour l'instant, il a plutôt l'air à vouloir faire une correction. En tout cas, il y a un quadruple support ici. On peut le voir dans le graphique quotidien et dans le graphique intraséance. Donc, c'est juste lorsqu'il traversera cette résistance-là ici, dans les alentours de 106. Je pense acheter ENGH à Toronto. ENGH. Bon, pour moi, c'est pas une bonne idée. Désolé. Je pense pas que c'est une bonne idée d'acheter ça. Mais en tout cas, pas tant qu'il toucherait pas 35 piastres. Mais tu sais, c'est pas... Il est un peu incohérent, je dirais, de ce temps-ci. Donc, il y aurait un potentiel de 35 à 39. Est-ce que Power va dépasser les 33 POW? Je sais pas, c'est impossible de prévoir ça. C'est une belle tendance haussière. Ça fait longtemps que Power n'a pas fait une performance comme ça. Je sais pas pourquoi, là. Il doit avoir quelque chose quand même de majeur. Il est parti de 24 à 32. Est-ce qu'il va se rendre à 33? Possiblement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, là. Puis, regardez, ses supports sont tous plus hauts les uns que les autres. C'est fort possible. La question, c'est, bon, si vous en avez, peut-être que c'est bon de prendre des profits. Mais regarde, il n'y a pas trop d'inquiétude. Pour l'instant, s'il traverse 31, bien là, il inverserait sa tendance, OK? Donc, pour l'instant, c'est permis d'espérer. 500NMU à New York, Micron Technology, qui a traversé sa résistance aujourd'hui, comme beaucoup d'autres titres de semi-conducteurs, 4455, il vaut 4465. Il n'est pas… il est vraiment, vraiment, vraiment stabilisé, là. Il n'est pas là, mais vous faites 10 cents, 12 cents dessus. Target 60, ouch, OK. Stop 38, 75. Oh, il me semble qu'il est loin, votre stop. Ça fait une grosse perte, ça, 44 à 38. Le stop, moi, je mettrais ça plutôt à 44, 25, là, pour rester dans les petites pertes, parce que s'il repart à descendre à l'intérieur de son écart, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, non plus, là, mais je mettrais ça 44, 25, parce que 38, 75, c'est vraiment loin. C'est en dessous, là, tu sais, c'est en dessous de ce support-là. Donc, il y a moyen d'avoir un support plus logique et moins risqué, parce qu'une perte de même, ça prend du temps à la racheter aussi. Liliane dit, « La bourse est à son niveau pas mal haut et j'ai beaucoup de liquidités. J'attends une baisse prochainement, mais c'est le contraire qui s'est produit. Que dois-je faire avec ce liquide? Devrais-je attendre encore un bout de temps? » Tu sais, c'est mieux d'avoir l'argent en argent que de l'avoir dans un marché qui descend, c'est clair. Là, oui, ça a été difficile, puis de ce temps-ci, c'est justement difficile. Oui, parce que les marchés sont hauts, puis des belles quantités de signaux, des beaux inversements de tendance, des résistances multiples traversées, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que c'est un marché qui est tough, parce qu'on arrive au sommet, là, OK? Donc, bon, peut-être qu'il n'y en aura pas de collection. Peut-être qu'on va s'en aller de côté, puis après ça, on va venir fracasser des nouveaux records. On verra, mais ce qu'on veut, c'est voir des signaux, des volumes, puis choses qu'on n'a pas. Même que le NASDAQ a monté sur des petits volumes un grand bout. Puis regarde, le volume, il diminue. Regardez, ça, c'est la moyenne de volume, OK? Donc, la ligne rouge que j'ai, qui est horizontale, c'est la moyenne de volume. Donc, le volume diminue de plus en plus. Même sur le SPY, puis sur le TSX, il se maintient, lui. Donc, le volume est moins fort. Donc, on voit qu'il y a moins d'intérêt de la part des institutions, là, d'augmenter leur portefeuille à ce niveau-ci. C'est ce que je crois voir. Je pense qu'il faut être patient, prendre les signaux, puis les secteurs, un par un, à mesure où ça va aller. On a eu bien de l'espoir dans le secteur énergie, mais ça ne s'est pas passé. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut pas le faire, le marché. Il faut l'attendre, en profiter dans ses meilleurs moments. C'est S à New York. C'est S. Non, ça ne sera pas là. Ça va être ici. C'est S. Crédit Suisse. Bon, Crédit Suisse qui arrive à une résistance multiple. Là, il va se stabiliser en dessous de 12,75. Et c'est quand il va décoller à 13. À 12,5, en tout cas, je trouverais ça peut-être un peu rapide. On va regarder sur un graphique là. Je ne vais pas assez loin pour le voir, mais vous voyez, ses résistances sont à 12,60. Donc, si vous l'achetez à 12,5, regarde, il y a un, deux, trois résistances à 12,60. Donc, 12,5, si vous l'achetez juste avant que ça traverse, ce ne sera pas la meilleure place. LUN à Toronto, je crois qu'il redescend. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, il est à une double résistance et puis il y en a sur plusieurs jours ici. Mais c'est tout le secteur qui m'inquiète un peu. Tu sais, LUN, il a perdu beaucoup de terrain. Là, c'est quand son meilleur point d'entrée. Il va vraiment falloir que ça fasse un très bon volume. Il n'atteindra même pas son volume moyen encore aujourd'hui. Et tout le secteur fait à peu près la même chose. Le secteur a jumpé ce matin, mais il est de côté. On pensait que ça irait plus loin avec l'entente entre la Chine et les États-Unis, mais ça n'y va pas encore. Il en manque encore. On n'est pas encore sur un signal d'achat ni sur London, ni sur Tech, ni sur First Quantum. AMD, NASDAQ, c'est Advanced Micro-Device. AMD, qu'il est fort. Ça vaut la peine d'embarquer. C'est vrai qu'il est fort, mais moi, je pense que c'est tout ça. Les semi-conducteurs, ça doit avoir un rapport avec la Chine quelque part. Puis la relance qui parle de l'économie et tout. Le problème, c'est qu'il n'y a juste pas de gros potentiel parce qu'il va s'arrêter à 32,5. Donc, il y a deux pièces et demie sur 30 pièces. C'est à peu près un 8 % que vous avez de risques là-dedans. OK? Mais c'est une tendance haussière. Tout est positif. Le volume est là. Il est juste un peu loin parce que c'est à 26 qu'il a commencé son cycle. Puis il est rendu à 29,69. Puis donc, il a fait presque le trois-quarts du mouvement possible qu'il avait à faire. OK? Il est juste un peu sur le tard. Que pensez-vous de CAMT sur Nasdaq? CAMT. Bon, il a fait un beau mouvement. C'est un peu la même chose que l'autre. Il avait déjà commencé son cycle un peu avant, mais au moins, il traverse. Il a son volume moyen aujourd'hui. C'est une compagnie qui a eu un peu de difficultés vers la fin de 2018, mais qui suit quand même une belle tendance à la hausse depuis quand même fort longtemps, si on fait abstraction de cette petite mauvaise passe-là. Donc, mais pour l'instant, il y a à peu près environ un 10 % de potentiel dessus. Je dirais que le signal me paraît quand même assez beau. Ensuite, achetez Zine à 7,82. Un autre ZYNE à 7,82. Il vaut 7,78. Ça, c'est d'embarquer quand même. C'est vraiment sur le tard. Ça vous prend un stop à 7,41. Parce que, en tout cas, tu sais, le problème d'embarquer tard comme ça dans un cycle haussier, c'est qu'on peut se faire prendre dans une correction. Donc, vous voyez, regardez ici. Ici, il a monté deux jours. Ici, il a monté deux jours. Ici, il a monté deux jours. Puis ici, il a monté une journée. Puis ici, il a monté deux jours. Puis ici, il a monté deux jours. Puis là, il a monté deux grosses journées. OK? Ça fait que... OK? Ça aurait été préférable d'embarquer avant là-dedans. Parce que là, ça vous a mis à risque. Donc, moi, par mesure de précaution, je mettrais un stop-plus à 7,35. J'ai du CIA à 1,56. On prend un profit? Ben oui, allez-y donc. Il n'y a pas de problème avec ça. On l'a déjà fait avant, nous autres. Mais vous êtes à 1,56. C'est ici, là. Tu sais, c'est sur le chiffre qu'elle a. Donc, 1,56, vous êtes encore là. Vous avez tellement de marge de manœuvre. Moi, je dirais peut-être, au lieu de prendre un profit, pourquoi vous ne le laissez pas monter plus haut? Je mettrais un stop à deux piastres. Puis j'attendrai voir jusqu'où il va aller. Parce que, tu sais, vous n'avez aucun risque de perdre votre argent. Vous avez un risque d'en perdre un peu, là. OK. Vous avez un risque de perdre 20 cents. Mais ça prend un risque pour un risque, là. OK. Si on veut aller plus haut. Ou encore 2,10, mettons. Donc, pour un profit. On pourrait mettre la moitié de la position avec un profit à 2,10. Ça fait que vous l'apprendriez seulement que s'il y allait. Puis, donc, moi, je pense que je ferais ça. Je mettrais un stop, là, sur la moitié de la position à 2,10. Est-ce qu'il devrait sortir de Suncor? Suncor, c'est un des plus forts, quand même, dans le secteur, là. Mais il n'est pas… Tu sais, c'est en… Vous êtes à 46,25. Il vaut 43,80. Puis, il n'est pas positif pour l'instant. Donc, vous l'avez… Votre prix est ici. Étant donné qu'il y a un bon support, peut-être que vous pourriez mettre un stop à 43,5. Puis, attendre pour voir si le secteur va rebondir. Mais les deux seraient bonnes. Est-ce que le titre devrait monter avec le brut qui est en hausse sur le marché? Justement, c'est que le brut est en hausse. Mais les titres n'ont pas suivi. Lui, il a suivi un peu quand le brut a monté. Mais là, maintenant, le brut, il ne monte plus. Il est stable. Le problème, c'est juste que le secteur n'a pas suivi le mouvement de USO ici. Donc, s'il fallait que l'USO se mette à glisser plus, là, les titres vont peut-être retomber. En tout cas, je ne sais pas. C'est une bonne question. Une chose certaine, c'est qu'il faudrait mettre un stop pour limiter la perte. GIB.A, un signal à Toronto. Pas ici. Ça va être là. GIB.A. OK. Il n'est pas nouveau, son cycle, quand même. Je dirais qu'il est pas mal avancé. Son signal est à 92. Là, il vaut 93 à 96. Ce n'est pas un super gros pourcentage. Ce n'est pas une mauvaise compagnie. Écoute, regarde, tu sais, ça monte depuis bas à bas, cette affaire-là. Donc, je pense qu'il y a moins d'inquiétude à y avoir dans un stock comme ça, là. Il est dans une tendance en accélération en plus. Ce n'est pas vraiment un signal d'achat aujourd'hui. Mais ça en était un plus hier. Mais je pense que c'est encore potable. Salut, Michel. CMI US. CMI. Commins. Bon. Acheter il y a longtemps 134. Ne soit plus nécessairement conservé à long terme. Que serait le prix de vente pour une vente stop? Bien, pour l'instant, il ne va pas trop mal, votre stock. Puis, il est en retour vers son sommet. Mais il est en tendance haussière. Là, il est juste sur une petite pause. Donc, vous dites que vous ne voulez plus être dedans à long terme. C'est correct. Mais il faudrait au moins qu'à court terme, il soit négatif. Parce que dans le fond, là, dans le moment, il est positif. Bon. Si vous cherchez un point pour sortir, je dis qu'on ne sort pas quand un titre monte. Parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, on pourrait mettre un stop à 160 et 50. Quelque chose comme ça. Salut, Michel. COST payé 199. COST. 199. Donc, vous faites 44 piastres. En fin décembre 2018, que je serais dessus comme prix de vente stop. Bon. Bien là, il est vraiment à sa résistance. Sa résistance ever Costco. Donc, c'est quand même enviable. L'histoire à ce qu'il va passer. Bon. Si vous cherchez quand sa tendance serait inversée, il y en a une couple de tendance dessus. Ce serait 234. 234,5 à peu près. Mais je le garderais au prix que vous l'avez. Vous faites des bons profits dessus. Je mettrais 234,5 que je mettrais le stop. VPN. VNP à Toronto. VNP de Sylvain. Pour un achat. C'est 5N+. Il a fait un peu plus de volume dernièrement. 5N+. Là, je vais enlever ce gros volume-là par contre. Puis, je vais enlever celui-là aussi pour qu'on voit mieux les autres. Donc, il a monté sur des volumes récents. Et puis là, il est en train de passer une zone de résistance quand même intéressante. Ce n'est pas un titre qui fait beaucoup de volume. Mais pour l'instant, pour un achat, vous voyez, il est comme à sa résistance que je vous ai montré. C'est une triple résistance. Il l'a passé un peu, puis après ça, il est revenu dedans. Donc, je dirais 3,90 à 4 piastres. VFF, c'est-tu un achat... Ben... Je dirais que... Peut-être que oui, mais... Tu sais, il s'en va vraiment à l'envers du secteur. Ça, c'est clair. Regardez toutes les autres. Regardez. Oui, il est en train de replanter. Afria, il est rendu à zéro. Puis ACB vient de décrocher. Puis lui, il monte encore. Bon, il a fait encore un autre élan dernièrement de 22 à 22 piastres et demie. OK? Pendant l'émission, en plus, là. Il a fait ça à 11h50. Mais, regarde, techniquement parlant, oui, c'était un signal d'achat ce matin. Mais sa résistance est à 24 piastres. Puis là, il vaut 22,50. Il y a une pièce et demie de potentiel encore, là, sur le titre à cette étape-là. La seule chose que je n'aime pas, moi, dans le moment, c'est le secteur. Je l'ai expliqué tantôt. Donc, je n'ai comme pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. L-Y-F-T, point d'entrée. Je l'ai regardé ce matin. Il était en tentative d'inversement de sa tendance. Tout ça, je pense que c'est fait. Non, ce n'est pas fait. OK? C'est juste là, là, au-dessus des 72,50. Parce qu'il a vraiment atteint un creux. Puis là, il est revenu à la résistance du 1er avril. Donc, c'est son décollage passé 72,50. Hive, aujourd'hui, pour une position, c'est bien dur à trader. Hive, acceptez que là, regarde, il revient encore tester, là, sa résistance, encore avec un petit volume. Son point d'entrée, ce serait 67,68. D'où, à Toronto. Il n'est pas vraiment le fun de ce temps-ci. Il a fait un faux décollage l'autre jour. Il est revenu encore. C'est une très, très longue formation neutre. Il n'y a pas de signal d'achat là-dessus avant, vraiment, 42,75. Doll, beau signal, bien sûr, acheté. Bien, j'en ai parlé tantôt. Moi, je trouve qu'il est très décousu de ce temps-là, Doll. Je ne trouve pas que c'est un signal aujourd'hui. Son volume n'est pas assez fort. Son graphique est incohérent. Il y a beaucoup de résistance encore à ce prix-là. Personnellement, moi, j'attendrai une plus belle formation que ça. pour embarquer dedans. Michel, est-ce que NIO, ce serait un petit risque? NIO, bon, c'est sur un bon support, mais est-ce qu'il va redécoller ou bien il va rechuter? Il y a pas mal incohérent. Puis, de ce temps-là, il y a pas mal plus sur le bord de décrocher. OK? Donc, NIO, il n'y aura pas de signal d'achat avant 5,65 pour ça. XIT, c'est encore, oui, encore beaucoup de questions. XIT, c'est le iShare, le, 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 je sais pas trop, je sais pas sur quoi ça. Ils sont tellement mélangeants. Regarde, c'est à la hausse, mais je vois pas rien d'extraordinaire dans ce stock-là qui fait des petits volumes de rien, mais il a été payant, il a fait 17,22 dans les derniers temps. Bien, regarde, vous voyez que son graphique fait comme un petit peu moustaché, là. Donc, je dirais que si vous voulez acheter ça, il est en continuité à la hausse au-dessus de sa résistance. Il faudrait quand même avoir un stop à 22,30 parce que vous devez pas revenir à 17 dans le cas d'un marché qui deviendrait baissier. C'est GY, c'est Kalyan Group. Je détiens pas le titre. Bien là, il a trop monté, il est rendu à sa résistance, là, Sylvain. Donc, il vient de faire 31, 33, puis c'est là qu'il va s'arrêter, mais ça, c'est son sommet ever. Donc, laissez-le se faire une pause, ici, en dessous du prix actuel, en dessous de cette résistance-là, en dessous des 34, en fait. Puis, c'est quand il décollera au-dessus des 34, parce que là, il est à 33 et 60. Bon, pourquoi, qu'est-ce que le monde a tout à s'exciter à propos de Hive, là? Mais, Hive ou Ibit sur V, Ibit, I-B-I-T, Interbit, Interbit. Ok. Tu vois, tu sais, c'est l'appât du gain, là, qui nous pousse à vouloir faire des choses comme ça. Mais, encore une fois, là, c'est un titre qui a fait plein de faux décollages dans sa tendance baissière, là. Il y a toute une série, ok? Donc, là, je pense que c'est important de garder à l'œil cette zone de résistance-là. C'est laquelle la meilleure? Bon, bien, la première est ici, c'est à 1,50. Je ne pense pas qu'il va continuer de « drive through » au travers du 1,50. Sa meilleure situation serait un point de stabilité sous les 1,50, bien clair, là, de quelques jours, comme ici, là, ok? Tiens, je vais faire ça, là. Pareil comme ici, ok? Donc, on voudrait que ça fasse un mouvement neutre à ce niveau-là, juste en dessous des 1,50, comme ça. Puis, éventuellement, là, décoller au-dessus de cette résistance-là, comme ça. Donc, ce serait passer les 1,5. Bioc, biosept, bon, il n'y a pas grand-chose à faire avec, là, biosept, pour l'instant. Les deux derniers signaux n'ont pas fonctionné. Puis, il met beaucoup de pression à la baisse, là. Il n'est pas intéressant. Dollarama, on a fait deux fois que je réponds à ça aujourd'hui. « Combien coûtent vos outils par mois si on veut s'abonner? » Bien, écoutez, je ne peux pas vous lancer ça, là, de même en ondes. Prendre tout le temps pour ça. Regardez sur le site décisionplus.com. C'est bien écrit. Appelez au service à la clientèle 1-877-392-1366. On ne va pas virer l'émission en infomercial. « Que pensez-vous de l'offre de corporation financière Power? » Je ne suis pas au courant de l'offre. FCC. FCC. First Cobalt. First Cobalt. Bon, lui, il vient de bouger aujourd'hui. On va aller voir son volume. Oh, il a fait des bons volumes à part de ça sur le mouvement. Ça semble très intéressant. OK. Maintenant, il est stabilisé à 22. Nouveau point d'entrée, 24. Ibit, j'en ai parlé. Otex. Otex, c'est Rico. O-T-E-X. O-T-E-X. Sur Toronto. OK. O-T-E-X. Signale d'achat nettement, nettement au-dessus de là. OK. Parce que ça, c'est sa résistance, là, des derniers mois. Donc, le point d'entrée serait comme 52,25. Achat 500 à 50,92 le 28 mars. OK. Mais vous voyez 51, 29. Donc, si vous faites 50,900 dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre. Et puis, vous êtes à 50,92. C'est à peu près ici. Puis, regardez, c'est là qu'est la grosse zone de support. Donc, est-ce qu'il va passer? Peut-être que oui. Peut-être que non. Je mettrais un stop à 51,25. Juste pour s'assurer de ne pas faire de pertes s'il repart par en bas. Et de RH, c'est quoi ça, RH? Dans le marché américain, RH. Bon, je n'ai pas ça, RH. Ah, j'étais sur New York. Sauf que RH, il décolle à partir d'une petite base, mais il n'est pas encore vraiment traversé. Son prix d'inversement serait 108. Mais moi, je trouve que c'est bien hasardeux acheter un stock qui a chuté comme ça sur des volumes de même, qui a même passé son grand support. Guy dit un beau bonjour à tous les actionnaires d'Ares. Ben oui, beau bonjour, Meta. Bon, écoutez, j'ai fini. Puis, il me reste encore 22 questions. Ça fait que je n'aurai pas le temps de toutes répondre. Ça fait une heure qu'on roule comme ça. Donc, on retourne voir les marchés. Bon, c'est pas mal terminé, j'ai l'impression, pour la journée. On a rejoint pas mal le sommet. On devrait avoir un petit peu de correction encore au cours de la journée. Et puis, pour ce qui est du cannabis, en dehors de VFF, les autres sont pas intéressants du tout. Puis, je trouve encore que le secteur est à haut risque. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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